Voilà, je suis le secrétaire général du SNATES, le syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal affilié à l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal. Je suis le président de la Télé-Spectateur de ZSTV. Je pense que vous avez des professeurs qui a été dénoncée par un licenciement abusif et arbitraire par des pairs de famille et des travailleurs qui ont été fédés sur une éco-trans Sénégal avec toutes les sociétés. Vous pouvez me ré girer sur ce sujet, pour mieux comprendre. Oui, c'est parce qu'on a eu 10 ans, on a eu trop de temps en période de pandémie. Voilà, nous licenciés Mme Dac, 57 pères et mères de famille qui ont travaillé à Néco-Trans, qui ont eu des contrats, CDI, qui ont eu 21 ans de services accomplis. C'est-à-dire que Néco-Trans est un groupe Bolloré, et c'est-à-dire qu'on a eu le lien formel de l'étude. On est dans le domaine maritime, c'est-à-dire qu'en 2017, 28 août 2017, au niveau de Paris, c'est un tribunal de commerce, Néco-Trans est dans 37 pays du monde, majoritairement en Afrique. Bolloré, groupe, a postulé comme un intermédiaire printemps dans une postule. C'est-à-dire qu'on a eu le lien de Néco-Trans Sénégal, parce que Néco-Trans Sénégal a eu un concurrent qui a eu le lien de l'Église. Et c'est-à-dire qu'on a eu le lien. 37 mois après, on a eu un plan qu'on appelle un plan nébuleux de liquidation des travailleurs, parce que Néco-Trans, il y a 112 travailleurs. Et dans 112 travailleurs, le groupe Bolloré a blandié le motif économique, qui est en difficulté économique, pour défendre les Ligues 4. Nous, nous avons balayé dans ce revers de la main, ce qui a avancé comme motif. Aujourd'hui, Bolloré ne peut pas prouver que nous sommes en difficulté. C'est-à-dire qu'on a eu deux pages. Quand on a avancé dans un groupe, il y a huit entités, au minimum, qui ont des combats à l'homme et à l'homme. Ce qui est-à-dire, si on a une entreprise, qui est un rachat, surtout à 100%, il y a une personne morale, il y a une personne active et passive. Dans ce cas, c'est-à-dire qu'on a fait côté d'une personne, c'est-à-dire que Mme Singili, le Ligues 4. Néco-Trans, pour défendre les liquider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'homme. Et il n'y a pas de l'homme parce qu'on a fait au minimum. Mais vous voulez les liquider juste comme ça ? Pour quelles raisons ? Raison bien avancée, c'est qu'il y a un motif économique, Mme Nyon, le Ligues 4. Et le Ligues 4. Et le Ligues 4. Ce qui est le plus important, c'est que le Ligues 4. Économiquement, ce qui est le plus important, c'est qu'on a perdu un marché d'oil-gaz. C'est-à-dire qu'on a perdu. Mais si on a perdu l'oil-gaz, au retour, l'État a donné un marché qui a été le plus fructueux. Il n'y a pas de marché qui a baissé. Et l'oil-gaz, nous sommes d'accord avec le président Macky Sall devant une contente locale. Il y a un pétrole à gaz. Il y a des préférences nationales. Les Sénégalais, ils sont dans les pays. Le pétrole à gaz est un pétrole à l'entreprise nationale pour qu'il y ait de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir. Parce que l'économie de Nécotrans, c'est qu'il a acheté de l'économie de Nécotrans. Il a acheté tout ce qui est patrimoine. Quand on est à Dakar, la siège de Nécotrans, c'est un milliard et quelques. C'est un milliard et quelques. Le patrimoine, c'est un milliard et quelques. Des milliards et quelques. Quand on est dans le patrimoine, ils sont venus dans le bijou dans les milieux maritimes. C'est le portefeuille clientèle. Ils sont venus et ils ont fait un licenciement abusif. Parce que quand on est dans l'inspection du travail, la séance contradictoire, le 24 décembre 2020, quand on a fait une consultation et une inspection, il a fait un rapport d'inspection du travail et de la sécurité sociale, il a demandé au groupe de Nécotrans qu'on a arrêté la procédure de licenciement pour le motif économique. Ça n'a pas été le cas. Je dis bien, ça a été bien notifié. C'est ce qu'on a dit. L'inspection du travail, il a donné la notification. Un rapport. Oui. Un rapport, c'est signé par l'inspecteur régional, c'est Idina Diagne, que nous saluons de passage qui est en train de faire un travail formidable. Ils n'ont pas du tout respecté. Et au-delà de tout cela, ce qu'on vient de mettre, ce sont des licenciements taillés sur mesure. Parce que... C'est pas mal qu'on est dans les bêtes et qu'on a les ciblés. Merci beaucoup. Parce que même faire compter que ce qu'il y a, c'est qu'on a avancé. Nous ne pouvons pas d'accord sur ce sujet. On va le faire. Faire compter que ce qu'il y a, je vais dire, ce qu'il y a, c'est qu'un licenciement qui a des licenciements qui a des critères. Ce qu'il y a, c'est l'aptitude de compétence. C'est ce que je dis. Il y a aussi une ancienneté. Il y a aussi une situation familiale qui a des parts fiscales. Et nous avons dit, en 2019, nous avons eu un embauchement pour les dents. Nous avons dit, que nous sommes venus en 2017 ou en 2015. C'est contradictoire. Il y a deux. Nous avons dit, que nous avons été taillés sur mesure. Il y a des ciblés pour les dents. Et au-delà de tout cela, hormis les 57 pères et mères de famille qui ont été étudiés, nous avons ciblé cinq délégués du personnel parmi les dix que compose le collège des délégués du personnel. Cinq, il y a deux. Nous avons eu une négociation. Nous avons eu un délégage et un boloré pour défendre les travailleurs. Comme ça, c'est le droit. Nous avons eu un licenciement pour les dents. Nous avons eu un délégage pour les dents. Nous avons eu un délégage Nous avons eu un délégage pour les dents. Nous avons eu un délégage et nous avons eu un délégage et nous avons eu un délégage Heureusement que le Sénégal a eu un délégage pour les dents. L'inspection du travail parce que la loi 87-17 du 1er décembre 1987 portant à la Côte du Travail nous avons eu un mandat comme l'immunité parlementaire le délégage nous a eu un délégage pour les dents. Nous lui demandons de l'autorisation d'inspection du travail nous demandons d'inspection du travail et nous sommes avec le même motif notre motif notre motif nous demandons pour les 57 inspections de travail et nous a eu une décision qu'elle nous a eu refusée car nous avons eu un groupe et nous avons eu un délégage Quand est-ce que vous avez les licenciements ? Vous avez les licenciements de la loi et vous avez les licenciements. Vous avez l'autorité ? Vous avez dit que vous avez dit qu'il n'y a pas de binder ou que vous avez dit ? Oui, nous avons mis l'autorité de la lutte. Et nous avons saisi de manière formelle. Après le ministre de la Toutelle, le ministre du Travail, il a eu une réaction. Après le conseil du dialogue social, la présidente Innocence Tamdiaye, il a eu une réaction, il est en cas de tension. Le conseil du dialogue social, c'est pour le dialogue social. Il ne faut pas attendre. Mais ce qu'on a avancé, c'est qu'on recevra la COVID-19. Il y a beaucoup d'autres qui ont fait le suivi du dossier. C'est important que la présidente Mascam a dit à la presse dans des colloques, forats et autres. Il y a également des médiatures de la République. Il y a eu une lettre formelle. Nous savons carrément qu'on va poursuivre la procédure au niveau de l'inspection du travail et de la sécurité sociale. Et ça a été le cas. Et le premier mois du combat, nous l'avons gagné au niveau de l'inspection. Parce qu'aujourd'hui, les licenciements, nous voulions faire pour les délégués. Et ce n'est pas le cas. Et le docteur général du travail et le docteur général du port. Il y a eu ce qui est arrivé. Il y a eu ce qui est arrivé. Il y a eu dans deux pays similaires. Il y a eu ce qui est arrivé. C'est au niveau de l'Afrique centrale. Même Nécotrans. Il y a eu des licenciements à la RDC Nous savons qu'encore mieux, en novembre 2016, la société des terminaux à conteneurs du Gabon qui a été parisif et qui est en train de se faire. C'est le même cas. Mais c'est ce qui est l'Afrique centrale. Les autorités ne peuvent pas faire de l'inspection. Nous, au Sénégal, ne peuvent pas faire de l'inspection. Et mieux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'ordonnance présidentielle 001 du 8 avril 2020. Le président de la République a fait l'ordonnance, M. Macky Sall, qu'en cas de pandémie, dans la crise sanitaire, personne n'a rien à faire. Il 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 n'a rien à faire. C'est pourquoi, il n'a rien à faire. 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 Pourquoi vous-mêmez-vous manifesté ? Je ne veux pas nous manifester. Mais vu le contexte sanitaire, nous sommes légalistes. Nous sommes formels. Nous voulons faire quelque chose. pour exposer des mères et des pères de famille. Nous avons essayé en justice, nous avons essayé de le faire. C'est ce qui nous a fait. Et bientôt, nous avons travaillé dans notre pays. Parce que nous avons travaillé dans notre pays et nous avons travaillé dans notre pays. Nous avons travaillé dans notre pays. Le 2ème pays est que nous avons travaillé dans une forme de lutte, que ce soit au niveau national ou au niveau international, nous allons le faire. Nous allons le faire, et nous allons le faire. Nous n'avons pas de l'autre. D'accord. De ce côté-là. Merci. Tu as quelque chose de vous proposer? Oui. Ce que j'ai dit, c'est que ces gens sont en train de vivre et ce qui a été fait, nous avons travaillé sur les membres de Oumans Sonko. Les membres de Oumans Sonko sont en train de se faire. Mais nous aimons qu'on ne soit pas fait. Le Sénégal ne se limite pas sur la politique. Nous avons travaillé sur la vie et nous nous sommes fiers. Nous devons nous apporterons notre solidarité syndicale, une solidarité agissante à l'endroit de Damboch. Nous avons dit que l'autorité, le bien fait n'est jamais trop tard. Nous lançons une alerte pour le dossier de l'EU afin que la pandémie s'éloigne et que la pandémie s'éloigne à 7% pour le pays, à 0,7%. Nous devons nous apporterons notre travail, et nous devons nous apporterons toutes les autorités pour qu'ils puissent s'éloigner. Merci. Merci Mour Diop. Merci Mour Diop.